Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellerau du blog éduquessonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Je suis mariée et maman de 4 enfants. Dans cette vidéo, nous allons parler de rêve. Comment rêvez-vous votre famille ? Je voudrais vous challenger. Vous challenger appose un acte que très peu de parents posent et qui pourtant pourraient les aider à mieux éduquer leurs enfants, à donner des repères à leurs enfants, à bâtir la confiance en soi de leurs enfants, à faire en sorte que leurs enfants soient des êtres plus aimants, plus honnêtes. Et puis, donc, un challenge qui par ricochet pourrait changer, transformer ce monde. Que vous soyez un parent couple, un parent solo ou un futur parent, ce challenge vous concerne. Alors, dites-moi, avant que je continue la vidéo, est-ce que vous allez relever ce challenge ? Oui ? Non ? Un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ? Vous voulez savoir de quoi il s'agit ? Eh bien, c'est tout simple. Mon challenge consiste à définir votre identité familiale. Comment rêvez-vous votre famille ? Y avez-vous déjà pensé ? Pourquoi est-ce que c'est si important de rêver sa famille ? Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne définissez pas, si vous ne savez pas à l'avance ce que vous souhaitez, il y a des chances que vous ayez, il y a de grandes chances que vous ayez ce que vous ne souhaitez pas. Alors, comment voyez-vous votre famille ? Est-ce que vous l'imaginez comme étant une famille où tout le monde se bagarre ? Il y a des injures, il y a des disputes, les enfants sont des délinquants, ils sont désœuvrés, ce sont des coureurs de jupons qui finissent à le colo ? Ah non, vous allez me dire non, parce que ça, ça ne s'appelle pas un rêve, ça s'appelle un cauchemar. Même si personne ne le veut, on ne pense pas souvent à définir avec précision et à écrire ce qu'on souhaite pour notre famille. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous encourager à faire. Alors, prenez un stylo en couple, ou si vous êtes tout seul, vous élevez seul vos enfants, ou si vous n'êtes même pas marié, que vous n'avez pas encore d'enfant. Alors, cet exercice vous concerne aussi, et écrivez ce que vous rêvez pour votre famille. Quelle atmosphère y a-t-il dans votre maison ? Comment voyez-vous vos enfants ? Quelles sont les compétences ? Quelles sont les aptitudes ? Quel caractère souhaitez-vous donner à vos enfants ? Pourquoi c'est important ? Parce que cela va être très déterminant et très utile pour bâtir l'identité de vos enfants. Comment vous sentez-vous si je vous dis que votre grand-père était un roi, et que votre père était un roi, et que vous étiez issu d'une famille royale ? Vous allez vous sentir bien, vous allez sentir la noblesse, vous allez vous dire, parce que j'ai du sang noble, je ne dois pas me comporter d'une certaine manière. Mais non, quand je vous dis, si je vous dis, pardon maintenant, que votre grand-père et votre père étaient des fous, comment vous sentez-vous ? Du coup, vous avez l'impression qu'en vous, il y a des gènes qui vous pousseront, ou qui justifient le fait que vous soyez peu structurés par moments. Bref, avoir une identité familiale permet de rassembler toute la famille autour de certaines valeurs, certaines aptitudes, certains traits communs, et qui vont profondément marquer, avoir une empreinte dans chaque membre de la famille, conditionner ses choix, ses décisions, et ses actes. Alors, prenez ce bout de papier, et puis écrivez. Vous voulez une famille où règne la paix ? Une famille où règne l'amour ? Ah, l'amour, c'est la valeur fondamentale de toutes les familles, et l'amour inconditionnel de toutes les familles équilibrées. Si vous souhaitez que vos enfants aient une image saine d'eux-mêmes, qu'ils puissent se bâtir une bonne identité, il faut qu'il y ait de l'amour inconditionnel dans votre famille. Un amour qui n'aime pas en fonction des performances des enfants ou de leurs actes, un amour qui aime en tout temps et qui accepte les faiblesses, qui accepte les forces de vos enfants. Vous savez, on raconte l'histoire d'un prince. Bon, en marche de l'amour, il y a bien d'autres valeurs. Qu'est-ce que vous voulez comme valeur dans votre famille ? Est-ce que c'est de l'audace ? Est-ce que c'est de la générosité ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est le goût de l'effort ? Est-ce que c'est l'excellence ? Est-ce que vous avez un côté artistique que vous souhaitez voir se développer au sein de votre famille ? Oui, vous avez le droit de le vouloir et vous avez le droit aussi d'oeuvrer pour que cela se fasse. Avant de raconter mon histoire, je reviens sur cette histoire-là qui me vient juste à l'esprit. Le père de Serena Williams et de Vénus Williams avait décidé de faire de ses filles des joueuses professionnelles de tennis. Et à partir de 4 ans, il a décidé de les entraîner. Son rêve s'est réalisé pour ses filles. Je pense qu'elle avait aussi naturellement des aptitudes naturelles dans le sport. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre nos enfants dans des moules et tracer avec un stylo indélébile leur destinée. Non, mais je suis en train de dire qu'en tant que parents, nous avons un pouvoir formidable, celui de modeler nos enfants et de leur créer un avenir brillant, un avenir de paix et non pas de malheur pour leur donner de l'espérance. On peut les guider, les orienter. Moi, j'ai rencontré un jour une dame qui dessinait très bien, qui était décoratrice d'intérieur, qui aimait aussi les plantes, qui jouait de la guitare, qui jouait du piano, qui chantait. Je lui ai dit, mais dis donc, quel talent ? Elle m'a répondu, ah, tu sais, on est tous comme ça dans la famille, même dans la grande famille, chez les cousins, les neveux, tout le monde sait à peu près dessiner, peindre, jouer d'un instrument de musique. Je me suis dit, waouh, quelle belle identité familiale. Là encore, il s'agit de dons, de talents naturels, mais je voudrais encore plus attirer votre attention sur les valeurs à communiquer à votre famille, à vos enfants. Quelles sont-elles ? Ces valeurs-là vont s'imprégner dans leur identité. Donc, pour revenir à mon histoire, on raconte l'histoire d'un prince qui avait reçu une éducation très noble, qui vivait dans le château, dans son château, une éducation très noble. Il avait appris toutes les règles du savoir-être, du savoir-vivre, et il s'est fait kidnapper par un peuple ennemi qui a voulu le pervertir. Donc, on l'a emmené en prison et on l'a soumis à diverses tentations. Plein de plats gras, sucrés, ce n'était pas dans ses habitudes de manger cela. On lui a emmené plein de femmes pour qu'il soit tenté, on lui a proposé de la drogue, de l'alcool. Malgré toutes les tentations auxquelles il était soumis, le prince n'avait changé en rien sa conduite. Il refusait toutes ces tentations-là. Alors, un jour, un de ses bourreaux lui a dit « Mais tu es vraiment étonnant, tu étais dans le château de tes parents avec une éducation très stricte et voilà, on te propose tous ces plaisirs, mais pourquoi est-ce que tu ne succombes pas ? » C'était après plusieurs mois, voire plusieurs années. Le prince a répondu « Mais je ne peux pas me livrer à ces tentations parce que je suis un prince. » Waouh, quelle réponse ! Il faut que vos enfants puissent dire aussi « Demain, quand ils seront en face de certaines situations, je ne peux pas le faire parce que je suis un... » C'est quoi votre nom de famille ? Voilà, compléter la phrase. Et c'est vraiment très important. J'ai un ami qui me racontait qu'il ne trichait quasiment jamais parce que son père leur avait dit « Mon fils, tu sais, dans notre famille, nous sommes tous des maudits. Tout le monde veut tricher, mais nous, dès qu'on triche, on se fait prendre. Donc, si tu es intelligent, évite de tricher en classe. » Et cette phrase-là, elle a tellement marqué, s'inscrit dans ses gènes. Ne pas tricher. Une de nos valeurs familiales, par exemple, c'est l'audace. Et avec mon mari, oui, on souhaite que nos enfants n'aient pas peur d'oser, qu'ils n'aient pas peur de prendre des initiatives, qu'ils s'accordent le droit à l'erreur. Et j'aime bien leur répéter cette réplique « Trompe-toi fort ! » Donc, quand l'un de mes enfants commençait à lire, là, par exemple, le troisième en particulier qui est en classe de CP2, qui lit qu'il n'est pas très sûr des mots, qu'il balbutie, qu'il baisse le volume, je répète, « Non, 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 trompe-toi fort, je veux entendre ce que tu dis. Lies avec assurance, c'est pas grave, même si je te trompe, on m'a corrigé. » Pareil pour mon fils, quand des fois, on joue de la guitare et qu'il n'est pas très sûr de ses accords, qu'il plaque mollement l'accord, je lui dis, « Non, joue, trompe-toi fort. » Et ironie du sort, un jour, c'est moi qui est en train de jouer, je n'étais pas très sûre de mes accords. Mon fils qui dit, « Maman, trompe-toi fort. » J'ai souri. Je me suis dit, « Ah ouais, la leçon est en train d'entrer. » Et les valeurs que vous allez définir en famille, vous devez les renforcer avec des répliques comme ça qui vont revenir tout au long de l'éducation de vos enfants et les impacter positivement. La réplique, en l'occurrence, c'est « Trompe-toi fort. » Donc, vous aussi, si vous souhaitez être audacieux vers les enfants, audacieux, voilà, je peux vous prêter cette réplique gratuitement. Quelle générosité. N'aie pas peur de te tromper. Trompe-toi fort. Vous pouvez donc avoir des répliques familiales qui vont revenir comme ça tout le long de l'éducation de vos enfants. Ce sont des phrases qui vont les marquer et contribuer à créer cette identité que vous avez définie à l'avance pour vos enfants. Éduquer, selon le dictionnaire Larousse, signifie former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. Ça veut dire que la personne a d'abord une personnalité qu'on forme et qu'on développe et une personnalité à qui on permet de s'épanouir. Donc, il faut tenir compte de la personnalité de vos enfants. Et définir une identité familiale, ce n'est pas non plus donner un égo surdimensionné aux membres de votre famille, leur faire croire qu'ils sont issus d'une race supérieure et que tous les autres sont trop nuls autour d'eux. Non, chaque personne, chaque être humain est unique et spécial. C'est des personnes qui sont dans votre famille, celles qui ne le sont pas aussi. L'humilité doit permettre de reconnaître en chaque personne cette singularité-là et doit permettre de valoriser aussi les autres. Les valeurs de l'identité familiale permettent d'asseoir un certain socle qui permet de réunir, regrouper toute la famille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada